En attendant, les sœurs ont tout de même accepté de jouer le jeu. Elles vont même rompre une règle sacrée entre elles. Elles vont s'habiller différemment. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Émile. Elle en devient même très vite irritable. Si tu veux, tu pourras aller chercher mes chaussures dans mon armoire. Ça te dérange pas, ça te dérange, je le fais pas. Bah nickel. Bah les rouges. Elles sont où ? Ça va dans mon armoire, je te l'ai dit. Ouh ! Il y a deux portes. Bah à gauche, dans ma pandémie. Merci. Lise a donc des chaussures rouges et Émilie, des chaussures noires. Ouais, elles sont moches dans les miennes. Ouais, on vient de le faire. J'aime pas du tout celle-là. Je les trouve moches. Si le garçon a bon goût, on va dire, en matière de mode, et s'il me voit avec des chaussures comme ça, il va se dire, ah, elle sait pas s'habiller, elle, elle sait s'habiller, je vais la prendre. C'est Émilie qui vit le plus mal d'expérience. Dans sa petite robe blanche, elle se sent brutalement coupée de sa sœur. Je parais pouilleuse à côté de toi. C'est vrai que Lise, la robe noire et tout, les talons rouges, ça fait mieux que moi. Mais non, c'est un autre style. Je ne vais pas plus avec toi là-dessus. Franchement. De voir Lise se sentir à l'aise dans sa tenue, différente d'elle, devient vite insurmontable pour Émilie. Non, franchement, moi, j'ai plus envie d'y aller. Voilà. Parce que je me sens moche là-dedans. Bah, tu veux changer de tenue ? Tu veux mettre la robe à poids ? Non. Bah, tu veux mettre une jupe en jean avec les chaussures rouges ? Non, non, ça fait trop pouille. Ces chaussures, je les aime pas, je les trouve vraiment moches. Bah, mais en d'autres, alors ? J'en ai pas d'autres. Mais tu veux faire quoi ? Alors, on y va pas ? On reste là ? Tu as le choix de faire ce que tu veux ? Si tu veux te changer, tu te changes. Ma robe, elle emballe, je vais juste aller la chercher. Mais tu veux vraiment pas essayer ? Non. Bah, pourquoi ? Si tu veux qu'on change de robe ? Émilie. Bah, si tu veux, on change de robe. Non, mais de toute façon, pour moi, c'est trop dur, quoi. Reprends ton souffle. Attends deux secondes. Je me sens nulle, tu vois, de pas y arriver. Mais je me dis, au moins, Alice, elle t'aura fait plaisir. Elle serait venue avec toi. Et il y en aura au moins une de nos deux, bah, voilà, qui... qui aura réussi, qui se sera dit... Bah, je vais oser, moi. Les autres, je m'en fous de leur regard. Je vais m'amuser, je vais faire plaisir à ma copine. Mais moi, je sais que ça... J'y arriverai pas. Le temps passe, et Émilie ne se calme toujours pas. Au bout d'une heure, Lise et Alice ne savent plus vraiment quoi faire. Alors, tu décides, on y va ? Non, ça te dérange pas, Émilie, si... Non, de toute façon, t'inquiète pas, ça va pas être super. Vivre une soirée sans sa sœur ne pose par contre aucun problème à Lise, qui n'hésite pas une seconde à l'abandonner. Elle et Alice partent donc en boîte, sans Émilie, qui reste toute seule dans sa chambre, sans sa sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Lise, par contre, est tout...